... De temps à autre se produisent à la surface du Soleil de véritables éruptions. Des flots de matière gazeuse, du plasma, jaillissent de l'astre, éjectés par les mouvements du champ magnétique solaire. Les arches de matière peuvent atteindre des centaines de milliers de kilomètres de hauteur et une température de 100 millions de degrés. Ils s'accompagnent de rayonnements électromagnétiques extrêmement puissants. Des rayonnements de lumière visible, mais aussi de rayons X, d'ondes radio et d'ondes gamma, accompagnées de particules chargées. Ces ondes sont perceptibles jusque sur la Terre. Elles forment même ce qu'on appelle une tempête géomagnétique qui perturbe le champ magnétique terrestre. L'effet le plus visible de ces orages magnétiques est l'apparition d'aurores polaires, plus connues dans l'hémisphère nord sous le nom d'aurores boréales. L'interaction des particules chargées et de la haute atmosphère fait apparaître des sortes de voiles très colorées dans le ciel. Plus la tempête est forte, plus les aurores sont visibles loin des pôles. Mais ces bombardements peuvent également perturber les activités humaines, notamment les télécommunications et le réseau électrique. En 1965, un orage solaire avait plongé 30 millions de personnes dans le noir en Amérique du Nord. L'activité solaire et donc l'apparition d'orages magnétiques culmine tous les 11 ans en moyenne. Le prochain pic est attendu en 2013, et les experts mettent en garde contre la vulnérabilité de notre société moderne face à de telles tempêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !